Musique Et le petit ours au bord de la rivière pleurait, pleurait, toutes les larmes de son corps. « Mes frères m'ont laissé, je ne sais pas rentrer à la maison, je suis un orphelin. » Alors M. Poussy est sorti de sa cachette, s'est approché. « Alors, on a un gros chagrin. » « Mes frères m'ont dit qu'ils m'attendraient, et là, ils m'ont laissé, et moi, je ne sais pas rentrer à la maison, je ne connais pas le chemin. » Et il s'est mis à pleurer, à pleurer, M. Poussy l'a dit, « Mais arrête de pleurer comme ça. Plus tu pleures, moins tu retrouveras ton chemin. Tu ne vas pas faire comme l'éléphant qui a perdu son oeil. » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment, tu ne connais pas l'histoire de l'éléphant qui a perdu son oeil ? » « Eh bien, non. Eh bien, écoute, écoute, et mets-la d'entre tes deux oreilles. » « Un jour, un éléphant se promenait au bord d'une rivière. L'eau était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Il s'est penché au-dessus de l'eau et on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup, son oeil s'est détaché de son orbite et est tombé tout au fond de l'eau de la rivière. L'éléphant s'est affolé. Il a plongé sa trompe. Il a cherché son oeil. Et là, la trompe est arrivée tout devant l'eau et a commencé à remuer, à remuer la vase, à remuer le sable, à remuer la terre. Et peu à peu, l'eau s'est troublée. On n'y voyait plus rien. Et moins il y voyait, et plus il remuait. Sur une pierre, il y avait une grenouille qu'il regardait depuis un moment. « Quoi, quoi, quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête de t'agiter comme ça ! » L'éléphant a écouté la grenouille. Il a arrêté d'agiter sa trompe. Il l'a sorti au-delà. Il a attendu. La vase, la terre, le sable est retombé et s'est reposé au fond de la rivière. Et l'eau est redevenue transparente ainsi qu'au plus beau jour. L'éléphant a aperçu son oeil. Il l'a délicatement pris avec sa trompe et il l'a remis dans son orbite. « Tu vois, dit M. Boussy au petit ours, si tu arrêtes de pleurer, si tu sais de t'agiter, je suis sûr que tu auras les idées claires et que tu retrouveras ton chemin. » « Tu as raison. Je sais comment je vais retrouver mon chemin. Je vais simplement suivre les traces qu'ont laissées mon frère. » Et le petit ours est parti. Et M. Boussy était bien content de ne pas avoir à s'occuper de l'ours toute la journée. Alors il a repris le chemin qui montait jusqu'à sa maison. ... Musique